Ah, regardez-moi ça comme il est tout content Macron, il est enfin parmi les siens. Autour de lui, que des riches investisseurs et propriétaires d'entreprises, le tout dans les dorures de Versailles. Pas un Macron d'émission dans l'Assemblée, mais une grande annonce. Les riches vont investir 15 milliards en France cette année. Macron, qui attire l'investissement étranger, c'est l'un des arguments les plus utilisés par le camp présidentiel pour défendre leur bilan. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Actu Refractaire, votre quotidienne d'actualité critique. C'était hier le Choose France. Alors l'idée, c'est de réunir dans un même endroit les grands propriétaires d'entreprises, les banquiers, les financiers du monde entier, pour qu'ils mangent des petits fours, oui, mais surtout pour qu'ils annoncent leurs investissements annuels en France. Ainsi, Macron peut dire qu'il a réussi à attirer 15 milliards d'euros d'investissements étrangers pour des projets industriels. Les 180 propriétaires d'entreprises ont donc pu dîner avec Macron et Attal pendant que le service communication de l'Elysée annonçait leur projet d'investissement dans notre pays. Les géants de l'informatique annoncent des milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. Sanofi veut agrandir son site sur Vitry-sur-Seine et même Pfizer va mettre 500 millions sur la table. D'autres entreprises étrangères annoncent des milliards dans la production d'engrais, la construction d'avions électriques ou encore dans des raffineries de nickel. Le maire a lui dîné avec de grandes banques américaines, émiratis et nigérianes qui envisagent également d'investir en France. Mais le média Usines Nouvelles a fait le bilan et a analysé que les trois quarts de ces projets sont en réalité des extensions d'usines, donc il y a peu de nouvelles installations. Et surtout, ces investissements se font dans un contexte particulier de concurrence et de subvention à tout vin. Par exemple, il y a une usine de puces à Grenoble menée par un consortium européen et états-unien annoncé en 2022. Celui-ci est financé avec 4,5 milliards d'investissements privés et 3 milliards de subventions de l'État français et sans que l'État ne rentre dans le capital. Donc pas de dividendes, pas de droits de vote en conseil d'administration et peu d'impôts vu que la boîte européenne est basée aux Pays-Bas. Et il y a un autre problème, c'est que l'entreprise états-unienne ne trouve plus si intéressant ce projet. Elle a donc arrêté la construction de l'usine pour investir ailleurs, en Allemagne notamment, où ils pensent faire plus de bénéfices. Et c'est là que tu comprends qu'il y a un grand enjeu de concurrence entre les différents États. Allez, on vous explique. Bon alors en gros, le marché des puces, il est hyper porteur. En fait, la demande augmente et la production ne suit pas. Les pénuries sont donc fréquentes. Donc les industriels savent que s'ils construisent des usines, elles vont être rentables, surtout si leurs concurrents à Taïwan, qui sont les leaders du marché, s'enfoncent dans une guerre qui réduirait encore leur production de puces et donc le prix des puces sur le marché. Alors, les industriels du monde entier veulent développer leurs capitaux. Mais où ? Eh bien, chez ceux qui leur feront les meilleures offres. Et donc il y a un jeu de concurrence entre les États qui surenchérissent sur les subventions publiques et les fiscalités avantageuses. Et ceux qui gagnent cette bataille, ce sont, à votre avis, eh oui, les États-Unis. Là-bas, le gouvernement a voté le CHIPS Act qui allège les réglementations et offre une enveloppe de 52 milliards de dollars aux entreprises de puces. Les leaders du marché comme Intel, TSMC et Samsung ont obtenu ces aides et construisent d'immenses projets là-bas. Et ceux qui n'ont pas obtenu l'enveloppe états-unienne se rabattent donc sur les projets européens, souvent moins ambitieux ou moins fiables. Et c'est la même logique pour les industriels de voitures électriques ou du numérique. Alors qu'on pourrait imaginer que les entreprises automobiles ou électroniques soient nationalisées ou réquisitionnées pour que l'État puisse lui-même organiser la production, ce qui serait bien plus rentable. Et là, vous allez me dire, mais comment ça ? Eh bien, parce que le Choose Friends, il rassemble les grandes annonces des grands industriels français. Mais depuis sa création en 2018, ce rendez-vous annuel n'a annoncé que 31 milliards d'investissements privés. ce qui est ridicule comparé aux plus de 100 milliards de subventions données chaque année aux entreprises ou aux 90 milliards donnés par les entreprises du 440 aux actionnaires. D'autant qu'en réalité, malgré les effets d'annonce, une immense partie de l'industrie est toujours basée en Asie et en Europe de l'Est, comme l'ont montré récemment les échos. Voilà donc des milliards de cadeaux pour quelques projets industriels qui décident de la production, et ça à notre place et pas dans notre intérêt. Vous savez, c'est un peu comme Sanofi qui a obtenu des millions et des millions de subventions lors de la pandémie du Covid-19, alors qu'ils ont versé des milliards en dividendes, ils ont fermé des usines, ils ont licencié des chercheurs et sont concentrés sur la production rentable, délaissant la recherche, comme l'avait montré Fakir. Bref, ce Choose Friends, c'est l'incarnation de la politique de Macron. L'État français semble plus que jamais au service des grandes entreprises. On passe maintenant au bref. Après le passage du cyclone Idaya, des inondations catastrophiques ont eu lieu en Tanzanie et au Kenya, ce qui a fait déplacer des dizaines de milliers de personnes et tuer des centaines d'entre elles ces deux dernières semaines. Dans le nord de l'Afghanistan aussi, des inondations sévissent suite à des pluies diluviennes ayant causé là aussi des centaines de morts la semaine passée. Ce matin, le bilan se portait à près de 500 morts dans le sud du Brésil et près de 50 sur l'île indonésienne de Sumatra, là aussi à la suite de pluies torrentielles. Le changement climatique est donc bien là et ce sont les populations les plus pauvres de la planète qui en souffrent au premier chef. Côté Outre-mer français, la Nouvelle-Calédonie est en proie de nombreuses émeutes et révoltes ces derniers jours suite à des décisions de la métropole prises à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs semaines, on vous parlait de la décision du ministère de l'Intérieur de repousser les élections en attente d'une réforme constitutionnelle. Le processus voulu par la France doit élargir le corps électoral aux élections du territoire. Ce que les Kanaks, la population native, dénoncent comme une tentative de les invisibiliser dans le nombre. Les tensions étaient déjà vives, une manifestation avait eu lieu hier, un couvre-feu a été mis en place, mais cette réforme est vue comme une réviviscence de l'esprit colonial, notamment par le collectif Solidarité Kanaki, qui appelle les députés à la refuser pour pouvoir engager un retour au calme. Autre manifestation, de nombreux citoyens de Géorgie se mobilisent contre un projet de loi dit contre l'influence étrangère, mais qui, selon eux, est d'inspiration russe et placerait le pays dans l'orbite poutinienne. On en fera un sujet complet sur Actu Refractaire dans les prochains jours, en tout cas cette réforme devrait être adoptée aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aussi le rendu des préconisations de la fameuse commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT, vous savez, les chaînes après la 6 à la télé. Après avoir interrogé les responsables de CNews, ceux des émissions quotidiennes et TPMP, la commission s'est faite une réputation avec les interrogations incisives du rapporteur LFI Aurélien Saint-Toul, comme avec les sorties douteuses de son président macroniste Quentin Bataillon chez Hanouna. Ce rapport a été victime d'une tentative de censure de la part des macronistes, mais les préconisations sont aujourd'hui enfin sur la table et ont surtout trait à un contrôle renforcé des chaînes, à des amendes plus importantes et à des conventions plus contraignantes. Donc rien d'incompréhensible au vu des abus répétés sur certaines chaînes. Les candidatures des 15 fréquences, qui doivent être renouvelées ou changées, seront présentées demain. Enfin, le procès Trump est toujours en cours, et hier, l'ancien avocat et ami de Donald Trump a été plutôt incisif sur une affaire qu'on connaît peu. Avant d'être élu en 2016, l'ex-président aurait eu des relations extra-conjugales, puis aurait payé les femmes concernées par le billet de son avocat de l'époque, Michael Cohen. Ce dernier affirmait en 2018 qu'il avait agi de sa propre initiative. Mais aujourd'hui, il déclare que l'ordre lui avait été donné par Donald Trump pour éviter que son image et celle de son mariage soient salies par ce genre d'histoire. Bon, après, avouons que c'est assez anecdotique. Donald Trump est devant la cour pour un tas d'affaires, qui vont de ça à l'assaut du Capitole il y a trois ans. Le procès Trump, c'est en réalité quatre procès différents et 88 chefs d'accusation qui pèsent sur l'ex-président et toujours candidat républicain aux présidentielles de 2024. C'est là-dessus qu'on termine notre acte réfractaire. Et vous savez quoi, nous aussi on a essayé de faire notre « truth friends » là, mais il n'y a aucun milliardaire qui ne veut nous financer. Et il ne reste qu'une vingtaine de jours pour boucler notre financement, et on est presque à la barre symbolique des 100 000 euros. Alors si vous voulez participer, tous les liens sont en description. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501